...numéro 8, Dalia Dobrasil. C'est maintenant The Saint-James qui est venu aux commandes de l'épreuve. Et puis vous voyez, un carré celtique brillant dans cette première partie du parcours. Régis Midelin qui essaye de le détendre, mais il a beaucoup de difficultés. On retrouve également bien placé numéro 5, Cobrook. Bédézil, la favorite, la pouliche grise, est toujours côté extérieur avec forcing le numéro 3. L'arrière-garde, on retrouve Dalia Dobrasil, Prince Sumitas ou encore Fayas. Le mouvement leader à présent, parce que c'est maintenant le numéro 2, The Saint-James qui a pris les commandes de l'épreuve. En deuxième position, le numéro 5, Cobrook, carré celtique du coup est en troisième position devant Bédézil. C'est quatre là qui se détachent légèrement du reste du peloton. Un peloton emmené par le numéro 3, forcing, devant Dalia Dobrasil. Fayas et Prince Sumitas sont toujours à l'arrière maintenant pour aller franchir la deuxième rivière de ce parcours, la rivière du 8. Pas tout aussi pour les quatre premiers, pas tout aussi pour le reste du peloton avec une hésitation de Fayas. Le 6 qui se retrouve maintenant en dernière position. Pas mal de rythme désormais avec The Saint-James qui va sauter ici. L'Auxerre en deuxième position, on retrouve Cobrook, vraiment un très bon parcours actuellement. Carré celtique est en troisième position, la favorite Bédézil est actuellement quatrième. Avec The Saint-James, le numéro 2 qui durcit l'allure en tête du peloton. Cobrook a maintenant quasiment à sa hauteur pour les franchir une deuxième fois le Bullfinch. Carré celtique est en troisième position. Bédézil tente maintenant de se rapprocher du trio de tête qui a fait un petit trou avec le reste de ses adversaires. Nous avons ensuite un peu plus loin la présence de Prince Sumitas, le numéro 7 qui tente de revenir. Les autres semblent battus. Cobrook a relayé maintenant en tête le numéro de The Saint-James. Carré celtique est troisième, il n'a pas encore accéléré. On attend également un bon retour de la favorite Bédézil. Avec Cobrook qui tente de se sauver. Le numéro 5 qui a maintenant pris de longueur d'avance sur le numéro de The Saint-James. Carré celtique, Cadac Orange qui vient en troisième position. Qui fait qu'une grosse faute d'ailleurs. Carré celtique sur la double barrière selon le profit de Bédézil. Maintenant pour se rapprocher entre les deux derniers obstacles. Cobrook le numéro 5 qui a nettement le meilleur devant The Saint-James, Bédézil et Carré celtique. Avec Cobrook le numéro 5 qui a pris une confortable avance maintenant sur ses adversaires. Et qui file au poteau. Ce malgré la belle fin de course de Bédézil au centre. Cobrook le numéro 5 qui va enlever aujourd'hui très facilement le prix Congress édition 2014. Première victoire de groupe sur les grands obstacles pour le 5 Cobrook. Deuxième place pour le numéro de The Saint-James. La troisième pour le 4 Bédézil et la quatrième pour le numéro 1 Carré celtique. Victoire donc de Cobrook le numéro 5. On le sentait sur la pente ascendante ce représentant de Guillaume Macaer. Et encore un Congress d'ailleurs pour Guillaume Macaer. Et c'est Kevin Nabé qui lui était associé cet après-midi. La deuxième place pour le numéro de The Saint-James devant la favorite Bédézil le numéro 4. On notera la quatrième place de l'As Carré celtique. Auteur d'une grosse faute à la double barrière. 5-2-4-As l'arrivée du Congress ici à Auteuil-Lore. Auteur d'une grosse faute à la double barrière.